Bonjour à tous, vous le savez déjà, dorénavant et jusqu'à fin août, c'est Grégoire de Chatillon qui vous présentera vos sorties culturelles de la semaine. Moi j'ai choisi, c'était plutôt de vous faire lire, de vous faire découvrir quelques-uns des livres que j'ai aimés, des auteurs que j'ai rencontrés durant l'année. Et nous allons commencer avec une belle histoire d'édition, avec l'interview d'Éloïse Dormesson, l'éditeur de l'auteur français devenu en seulement quelques années, l'auteur français le plus lu en Europe, Tatiana de René. Vous allez voir, c'est une très belle histoire d'édition. D'ailleurs, un film adapté de son premier livre, elle s'appelait Sarah, sortira ce 13 octobre. Un film que j'ai vu, qui est exceptionnel. Alors, quelle est cette histoire, quelle est l'histoire de Tatiana de René ? J'ai posé la question à Éloïse Dormesson que j'ai rencontrée ce printemps à Montaigu. Écoutez-la. Éloïse Dormesson, bonjour. Bonjour, Ida. Votre maison a seulement 5 ans et pourtant vous êtes l'éditeur de l'auteur français le plus lu en Europe, Tatiana de René, qui est ici à Montaigu. Comment on peut construire aussi vite un aussi gros succès éditorial ? Voilà, c'est quand même grâce au livre de Tatiana. Je dois dire que ça fait partie des miracles et des joies de ce métier. L'histoire de ce livre, elle s'appelait Sarah, dont le succès se confirme de livre en livre pour Tatiana, parce que Boomerang, qu'elle a publié l'année dernière, a très bien marché et marche très bien à l'international. Boomerang, dont, je le dis pour nos téléspectateurs, une bonne partie de l'action se passe en Vendée, à Norme Thierry. Absolument. Donc ce succès se confirme. Mais l'histoire d'Elsa Pessara, c'est ahurissant. C'est un livre, il faut dire que c'est un excellent roman. Mais ce roman, Tatiana l'avait proposé à pas mal d'éditeurs français. C'est ça qui fait une vraie histoire, un vrai roman dans le roman. Mais il y a une histoire, avant celle du roman, il y a l'histoire de ce manuscrit que tout le monde avait refusé. Tatiana a écrit en anglais. Donc après avoir essuyé pas mal de refus de la part d'éditeurs français, elle l'a proposé à un agent littéraire américain qui lui-même a tenté de le placer auprès d'éditeurs américains. Et là aussi, ça ne marchait pas. Donc elle était désespérée et convaincue que ce livre ne verrait jamais le jour, enfin ne serait jamais publié. Et puis, bon, alors je vous épargne toute l'intérêt. Parce qu'il y a en plus une histoire. Elle ne voulait pas nous donner le manuscrit, parce qu'elle était convaincue que ça nous gênerait, qu'on serait amené à le refuser, que ça créerait comme ça une friction, pas une friction, mais un petit froid, alors qu'on se connaissait un petit peu. Donc il a fallu lui extorquer ce manuscrit quasiment. Et quand j'ai lu le texte, j'ai compris pourquoi certains de mes confrères l'avaient refusé. Et j'ai aussi, j'étais convaincue que ce livre marche au rêve, mais pas dans les proportions dans lesquelles il a marché. Parce qu'aujourd'hui, il a un peu plus d'un million d'exemplaires. Ou là, même un million d'exemplaires vendus aux Etats-Unis, 700 000 exemplaires vendus en Hollande, ce qui est phénoménal. Non, c'est l'histoire d'un... Comme il en arrive... Moi, je n'aurais jamais imaginé être l'éditeur, mais pas au bout de 5 ans, mais pas au bout de 10 ans de ma vie. Je ne pensais jamais vendre un livre à un million d'exemplaires. Ça me paraissait inabordable. Donc ça prouve qu'on peut vivre des contes de fées. Et l'histoire de cette publication, ça a été la rencontre entre un auteur et un éditeur. Je pense que Tatiana est un auteur extraordinaire qui pousse et qui travaille énormément à la promotion de ses livres, qui est quelqu'un de très, très disponible et très dynamique. Par ailleurs, je pense qu'on s'est aussi très bien rencontrés. C'est-à-dire que j'ai su vendre le livre à l'étranger. Avant de le publier en France, on l'avait déjà vendu dans 14 pays. Donc le livre était un peu précédé d'une réputation quand il est sorti en France. Donc tout ça, ça a été une alchimie. Parce que ça fait un peu partie de votre politique éditoriale aussi, qui a été au moins jusqu'à aujourd'hui, celle de ne pas publier trop de livres dans l'année pour mieux les accompagner. Oui, avant de créer la maison d'édition, j'avais effectivement un petit peu de métier. Ça faisait une petite vingtaine d'années que j'ai travaillé chez d'autres éditeurs. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir publié un livre, de voir qu'il ne se passe pas grand-chose et que six mois plus tard, huit mois plus tard, il y a un événement, un anniversaire, quelque chose qui permettrait de relancer le livre. Et quand on publie un peu trop, les grosses maisons, les plus petites, certaines maisons qui publient trop, n'ont pas la possibilité de retravailler ces livres qui sont parus il y a six mois. Et ça, ça me paraissait indispensable. Je veux qu'on fasse le maximum pour soutenir chacun de nos livres. Il y a évidemment des livres qui sont des échecs chez nous comme ailleurs. Mais au moins, j'ai la satisfaction de me dire qu'on a œuvré et poussé au mieux ces titres. Alors, bon, quelquefois ils ne rencontrent pas leur public. Mais la preuve que vous le faites, c'est que vous êtes vous-même, personnellement, vous accompagnez aujourd'hui à Montaigu, vos auteurs. Connaissiez-vous déjà ce salon Montaigu ? Non, je n'étais jamais vue à Montaigu. Mais je suis vraiment très favorablement impressionnée. Je trouve que le public est très curieux, très averti, n'a pas peur de découvrir... Là, on est venu avec Tatiana qui est très connue. Mais Damien Luce et Marie-Fleurence Gros qui sont deux auteurs de premiers romans. Donc, on peut voir Damien Luce et Marie-Fleurence Gros. Et souvent, dans les salons, les auteurs de premiers romans inconnus ou très peu méconnus ne sont pas snobés, mais évidemment n'attirent pas les foules. Alors qu'ici, les gens prennent les livres, lisent les quatrièmes de couverture, posent des questions. Enfin, il y a une volonté, on sent un désir de découverte et une curiosité d'esprit qu'on ne rencontre pas dans toutes les régions et dans toutes les villes. Donc là, c'est vraiment très très agréable. On espère retrouver vos auteurs l'année prochaine aussi à Montaigu. Dernière question avant de vous libérer. Peut-être pas la plus simple, surtout pas celle à laquelle on répond en deux mots. Qu'est-ce que c'est le métier d'éditeur pour vous ? Il y a plusieurs dimensions à ce métier. Il y a d'abord trouver les manuscrits et les livres. Mais je pense qu'être un bon éditeur, ce n'est pas simplement publier des livres, mais savoir quels sont les livres que la maison qu'on a créée ou la maison dans laquelle on travaille va mieux défendre. Parce que Tatiana, dont 8 ou 9 livres avaient été publiés par d'autres éditeurs, n'avait pas rencontré son public. Alors je ne dis pas qu'on est les seuls qui auraient pu accompagner Tatiana vers son public, mais je savais que c'était le genre de livre qu'on vendrait bien. Et à chaque fois qu'on publie un livre, je me dis que ça correspond assez bien, qu'il correspond bien à ce que nous, nous savons promouvoir et vendre. Voilà, donc les auteurs, on rappelle, on vous remercie infiniment Héloïse. Les auteurs, vos auteurs à Montaigu, que il ne faut pas hésiter de lire, même si vous les avez ratés ce week-end de printemps du livre, Damien Luce, Le Chambrioleur, Marie-Florence Gros, Tout Contre, bien évidemment le dernier livre tout juste sorti de Tatiana Deronet, un livre très différent en polar cette fois-ci, Le Voisin. Et puis un autre polar que vous allez pouvoir voir, parce que je l'ai perdu. Voilà, et puis un autre polar, Jean-Marie de Morand, une odeur de Havane. Merci beaucoup. Merci Aïda. Sous-titrage Société Radio-Canada